Je découvrirai encore ce rapport du colloque militaire de 2017, d'où Onbuya participait. Une leçon est de retenir les complicités dans le mécanisme de coup d'état militaire ou institutionnel. Nous avions connu le coup d'état institutionnel au Togo en juillet 2020 avec des complicités rétrogradant la fonction de la Présidente de l'Assemblée Nationale. La première complicité est la garde présidentielle du Président Condé. La Présidence est protégée par des militaires. D'où Onbuya est chef de corps de force spéciale, formé, équipé contre les terroristes et autres attaques, son camp étant loin de la Présidence. C'est exactement le même corps au Mali avec Ouata. Où se trouvait la garde présidentielle aussi bien armée que les forces spéciales pendant l'assaut de D'où Onbuya et sa troupe contre la Présidence ce 5 septembre 2021. Même situation en Haïti, récemment, qui coûta la vie du Président haïtien, où se trouvait sa garde présidentielle. Un coup d'état militaire ou institutionnel est soutenu par une liste de complices dont les intellectuels, aussi bien des locaux que des étrangers. Parmi les locaux, outre les militaires des autres corps déarmés comme dans ce cas de Guinée la garde présidentielle, font partie les juristes du droit public, des constitutionnalistes, des sciences politiques et activistes des premiers textes lus par le meneur et son groupe, Le cas Guata au Mali et cet avant-dernier cas, d'où Onbuya, je ne peux pas affirmer que c'est le dernier en Afrique dès l'Ouest, car les forces spéciales mises en place dans nos pays se retournent contre nos gouvernants. Un coup d'état militaire est un marché public avec des outils de confidence en préparation comme ce cas de Guinée qui a surpris et dans les règles de bonne gestion communautaire. Il ne devrait pas surprendre la SEDAO si elle disposait de bureaux d'intelligence politique de surveillance comme à l'Union Européenne. Et l'Union Africaine n'en dispose pas. D'où Onbuya est-il soutenu par des complices extérieurs, par ses maîtres des écoles militaires françaises où il a eu de bonnes formations et de bonnes réputations. Il faut utiliser le rat de la maison pour connaître tous les trois. Ses anciens élèves sont des pots nourris à distance, cela ne peut jamais manquer. Il faut retenir bien le curseur sur ce point stratégique pour bien tailler la suite de et l'analyse, de la fouille. Guata a su utiliser une surface sociale au Mali, d'où Onbuya est sorti, retournant la pointe de la stratégie de force spéciale contre son état dans une situation torsadée comme pour la majorité des pays francophones, même si les mobiles sont variables en identité, similaires en indicateurs dans et l'ensemble. Tu passes ta soirée avec ce produit libre intellectuel, je veux bien te lire. Et n'oublie pas le masque. Allumez le réfléchir. Merci. 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 Merci.